Donc voilà, là il est 11h du matin en Thaïlande, donc là en France il doit être 5h du matin. Donc pendant que vous vous réveillez tout doucement, vous sortez du lit. Moi je suis déjà dans le petit minibus qu'il va emmener aujourd'hui à Namtok. Enfin Namtok ça veut dire chute en thaïlandais. Mais je vais à Jai Sun, Jai Sun National Park. Alors j'ai tenté hier d'y aller mais je suis arrivée un peu tard, donc j'ai déjà payé le parc. Donc aujourd'hui je vais y retourner en restant un peu plus longtemps, 3 ou 4, enfin 4 heures normalement, 4 heures dans le parc. Alors ce sont une succession de cascades, normalement il y en a 8 au total. La dernière est à 2 km de la 7ème. Il y a des sources de chaud aussi, on peut s'y baigner. Donc voilà ce que je vais faire, ça va être une source de chaud d'à 39 degrés, je sais. Et ici il fait déjà super chaud, donc je ne sais pas si je vais réussir à me baigner dans les sources d'eau chaude, mais on verra. Donc sources d'eau chaude, cascades et donc parc national. Et normalement le dernier, le dernier, comment dire, petit bus qui me ramène, peut-être à 4 heures. Mais bon on est en Thaïlande, alors j'espère qu'il y aura bien un bus qui me ramènera à Lampang. Sinon il faudrait que je jambe sur place. Mais bon ça va, on verra, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, donc moi pour l'instant, je suis dans un tout petit bus. Il y en a pour 70 baht, donc ça fait peut-être 70 baht, ça fait 1,50€. 1,50€ pour aller à 70 km de Lampang. Donc voilà mon petit bus. Voilà, un petit bus privé, même pas demandé, mais presque privé. Donc voilà, qui va ramener au Chuit pour aujourd'hui. Donc voilà, je souhaite une bonne journée à tout le monde, et puis vous verrez les cascades et puis les hot springs tout à l'heure. Ciao ! Alors ça y est, mes voitures au parc national de Jason. Alors il fait plutôt beau. C'est une promenade de 3 km, 3 km, 4 km, ils me disent apparemment. Donc faisable en 3-4 heures. Donc voilà, il fait beau. C'est sympathique comme tout en plus. Est-ce que l'eau est chaude ? Aïe ! Je ne vais pas me baigner là-dedans, ça ne va pas, non ? Oh, mais il y a hordes de question que je me baigne là-dedans, il faut au moins 70 degrés dans ce truc. Là, je crois qu'on va en direction des hot springs, vers des sources d'eau chaude. Voilà. C'est sympa comme tout. Mais tous les oeufs, c'est toi ? Vous achetiez tous ces oeufs ? Oui. Oui ? Donc je peux acheter quelques oeufs dans le marché là-dedans ? Oui, 20 baht. 20 baht, pour combien de oeufs ? Oui, pour un boc. Pour un boc, un boc. Ok. Ah oui, mais tu as perdu deux. Non, essayez. C'est sympa. C'est sympa. Ah, mon Dieu, il est boulot. Bon, alors les voilà mes petits oeufs. J'ai pris des oeufs de caille. Je pense que ça va aller plus vite parce que les gros oeufs ça met une heure et je compte pas rester une heure parce que les cailloux sont super chauds. Donc voilà, mon petit lunch. J'espère que je ne vais pas trop foirer. Normalement, en 10 minutes, on m'a dit que c'était cuit. L'eau est à 82 degrés aussi, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, bah, voilà. Je vais essayer de cuisiner un petit peu mes petits oeufs. Alors, il y a aussi un truc à voir, c'est qu'il y a de la perte. Il y a trois oeufs qui sont déjà tombés. Et alors, on va mettre un caillou. Voilà, pour pas que, quand je mets dans l'eau, les oeufs remontent. Ok. Et on prend ça. Qu'il ne se casse pas la gueule. Voilà. Alors, par contre, je ne vais peut-être pas rester comme ça 20 minutes à attendre. Ou 10 minutes. On va faire un petit tour. C'est magnifique, hein ? Il y a des spas, des espèces de, comment dire, de jacuzzi, là-bas, dans les petites maisons. Je ne sais pas si on les voit, les petites maisons sont là-bas. C'est 20 bahts pour 10 minutes. Mais vu comment il fait chaud, moi, je n'essayerai pas. Alors, si ce n'est pas beau, la nature. Donc ça, c'est la sauce d'eau chaude. Hop, 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 qui suit son petit chemin. Et qui se jette dans la rivière froide, enfin, la rivière normale. Alors, je crois que les poissons, ils apprécient énormément l'eau tempérée. Parce qu'ils sont tous regroupés là-bas, un peu plus loin. Juste au milieu. Bon, allez, là, je crois que c'est le temps d'essayer mes petits oeufs. Alors, on va les sortir. Je vais en tester, hein ? Aïe, ça crame. Ça crame, ça crame, ça crame. Bon, alors, on va essayer lequel, on prend. On va voir si c'est cuit. Ouais, il a l'air d'être cuit, celui-là. On va voir si cuit, celui-là. c'est un petit peu salé mais c'est plutôt bon ouais c'est la même goût que des oeufs normaux en même temps mais c'est sympa n'empêche ok bon bah voilà ça c'est fait c'est testé j'ai trimbalé maintenant dans la cambrousse avec mon petit panier et dès que j'ai faim je prends un oeuf voilà alors je me trouve dans l'endroit c'est super beau et sa mère il y a des serpents partout c'est oeuvre sa mère tu sais quoi il est vivant ou il est mort celui-ci là j'ai pas rassuré hein putain et même s'il est mort celui-ci putain il doit bien avoir des vivants ah ouais c'est le genre de truc oh tu sais il y a la grenouille qui est juste là quoi je sais pas s'il s'est passé dans les deux mais il y en a un qui a dû arriver qui était plus gros oh sa mère bande alors ce qui est bizarre c'est qu'il bouge toujours autant quoi depuis tout à l'heure alors c'est ça c'est le serpent c'est plutôt affreux il a la tête éclatée le machin tu peux aller nulle part mon coco t'as plus de tête oh voilà ça y est j'ai passé le serpent je n'ai pas rencontré d'autres alors là c'est un peu différent de Erawan waterfalls c'est euh alors je sais pas si on arrive à le voir une deux et trois c'est ici trois chutes trois chutes mais vraiment successives par contre c'est pas aussi beau qu'Erawan hein l'eau elle est pas limpide c'est sympa comme tout hein ça va pas faire la difficile hein bon puis je veux dire c'est quand même bien aménagé c'est pas vraiment se baigner en fait là c'est un peu dommage parce que vu la chaleur qui fait quand même là j'aimerais bien me plonger une petite tête là alors une petite particularité en Thaïlande le sticky rice bon alors là je l'ai déjà ouvert mais ils vont de ça fermer comme ça en fait c'est du riz qui est du riz collant qui se trouve à l'intérieur d'un bambou donc la personne elle ouvre le bambou alors là il y a encore le bambou qui est autour euh c'est là c'est ça c'est l'intérieur du bambou hein donc voilà en fait on prend le alors voilà normalement on enlève ce qu'il y a autour c'est du bambou hein mais bon ça va pas me crier hein donc voilà c'est super sucré alors à l'intérieur ils conclurent aussi des beans à l'intérieur des petits haricots rouges ça c'est très bon pour l'estomac quand on a mangé un petit peu de feu épicé la veille donc ça c'est les petits saunas alors c'est pas des saunas c'est plutôt des jacuzzi avec les euh comment ça s'appelle avec l'eau des hot springs alors à 82 degrés j'ai pas envie de le faire ou à 5 ans je sais pas combien et puis un peu plus loin ces petites maisons qu'il y a des gens qui sont massés dehors donc ça je pense que je vais le faire il me reste deux heures encore avant que le petit bambou arrive donc voilà quand je pense qu'il y en a qui travaillent dur en ce moment et puis c'est scule c'est ça donc là